Bien, venu à tous, il est temps, enfin, de découvrir ensemble le Team Assault Rival MT8. Cet engin a failli pas arriver ici, pour de multiples raisons. Alors, on l'a lancé en à peu près Noël 2021, précommande directe, on savait qu'il ne serait pas là avant janvier et février, il s'est passé avril, jusqu'à ce qu'il arrive finalement en France, les Allemands ont eu un peu avant, c'est pas ce qu'il s'est passé, problème de douane, de transport, et entre temps, sur les premiers modèles livrés aux US, ils ont constaté un petit défaut, alors est-ce que tout a été retardé pour modifier ce défaut, on n'en sait rien, entre temps aussi on a découvert autre chose, donc déjà moi j'ai boudé un petit peu, c'est comme ça, quand il veut un truc qu'il n'a pas pris, il boude, et donc déjà je boudais, et là j'ai découvert qu'ils ont fait avec ce Rival MT8, ce qu'ils ont fait avec le Rival MT10, c'est-à-dire que si tu casses un triangle, il faut acheter les 4, 35-40 euros le lot, bon, tu peux passer le gauche à droite, le droite à gauche, à l'avant, peut-être même à l'arrière, on va voir qui elle sait, on va voir ça de plus près quand on l'aura ouvert, si ça se trouve, c'est les 4 pareils, donc ça va, mais parce que d'ici ça a l'air, mais on verra ce qu'il en est, effectivement quand il sera démonté, alors bien sûr on attend les équipements qui est, RPM tout ça, mais il faudrait que RPM, il faudrait déjà que Timaso vende une quantité, CMT8, pour que RPM se pose la question s'ils vont faire quelque chose, bien, on a découvert aussi que la carrosserie, là sur le dessin ça va, mais en vrai, je l'ai vu en vidéo, ah, que c'est laid cette carrosserie, c'est immonde, il y a zéro recherche esthétique là-dedans, ils ont fait le petit truc moderne, les petites barres de toit, on n'est pas contre, on est content, parce qu'il y a 6 ans, Mania avait fait ça sur AX Max, avant que n'importe quel constructeur y pense, non, mais c'est pas moi, je ne vais pas le premier, enfin moi je n'ai vu nulle part ailleurs, mais c'est pas parce que je suis le seul qui l'ai fait en vidéo, que personne ne l'a fait avant moi, évidemment, comme toujours, alors on aurait espéré avoir un arceau à l'intérieur, il n'y a que Nini, 4 pauvres clips dans le lexan, ça va mal finir pour cette carrosserie, je vous le dis, ils sont les moches, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, heureusement nous avons Elsass Body RC, Elsass Body RC, Elsass Body RC, enfin non, le A c'est là, donc A, il ne faut pas faire le L, bon, lui, ça se complique, si ça va, comment je fais le E moi, donc voilà, 7,50 euros pour Elsass RC, combo multiple, forcément avec chorégraphie, tu es fou toi, et on met encore les LED dans le spectacle, son et lumière, alors, un huitième, mais à l'ancienne, 325 mm d'anthraxe, donc la taille d'un Savage X-Flux maintenant, pour les nouveaux venus dans le monde du modèle réduit, donc un poil plus court qu'un Team Magic E6 qui a 350, et plus lourd, bien sûr, que, plus court que tous les autres Savage XL, au BAO MT, l'OSI 3 XL, et j'en passe qu'ils sont en 370 à 400 mm en gros, parce que pour passer les 6S proprement au sol, tout simplement, un engin court, ça lève très vite le nez, et ça lève très vite le tulle, dans cette gamme de taille, on a Arma Outcast, on a Techno MT 410, il est en 1 dixième, c'est un châssis de buggy, 325, comme ici, en fait, avec des essieux de truggy, donc, il est ignoble, parce qu'il est aussi large que la boîte, et après, il est aussi long, Arma a fait la même chose sur la gamme Outcast, ils ont pris le châssis du buggy, avec les bras du truggy, enfin, même pas les bras du truggy, ils n'ont pas pris les bras du truggy, enfin, si, ils ont pris les bras du truggy, mais ils ont pris les moyeux, même pas du talion, parce que ça leur aurait fait un peu moins large, à mon avis, beaucoup plus agréable à regarder, ils ont choisi de prendre les super méga voies larges du Kronos, et là, ça fait, wow, aussi atroce, Coralie, c'est jeté dans la fosse, ils ont copié le nom, la carrosserie, le style, l'horriblitude, ils ont pondu un truc atroce, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est immonde, toujours, c'est mon point de vue, toujours, attention, je parle de moi, il n'y a pas d'attaque, c'est peut-être moi qui ai un problème de yeux, on ne sait pas, et voilà, donc, on est dans cette gamme-là, sauf que lui, comme le skater, le skater, il est en 1.10, mais c'est comme un buggy 1.8, déguisé en monster, donc le skater, lui, par contre, a les bras du buggy aussi, il a des roues à des ports, une carrosserie un peu plus étroite, donc celui-ci est un peu plus large, un peu plus massif de présence, mais uniquement dû à la taille de la carreau, de la largeur de voie un peu supplémentaire, et des roues un peu plus grandes, donc un peu comme le Savage Flux, justement, point de vue taille, on a le Max dans ce lot-là, le Max Traxas, qui fait 300, enfin l'ancien faisait 325, maintenant le V2 fait 350, qui lui est en classé en 10, petite carrosserie fine, et petite roulette, résultat égal MT-10, donc voilà, je vais te dire que tu vois, alors tu vois ce que je veux dire, tu as toute une gamme, Techno MT-410, Skater Max, qui sont donnés en 10, mais qui pourtant sont des mecha de 1.8, et des engins du gabarit de 1.8, avec le poids de 1.8, sauf qu'ils ont des moteurs de la vête, ils ont des moteurs 36 x 70, même poids, 2400 kv, ça monte dans les tours, ça va bien, mais c'est pas terrible, alors le Techno, tu mets ce que tu veux, stop, le Techno, tu mets ce que tu veux, c'est Traxas qui a merdé le moteur, Coralie, ils ont mis un 40, 68, c'est déjà mieux, mais l'engin fait 5 kg, ça reste un peu lourd pour le moteur, il y arrive, il y arrive, mais il a été nécessaire de mettre des condos en plus sur le Vario, et puis ça chauffe fort, et voilà, on l'a montré en vidéo, un 42, 74, dans un engin du même poids, au bas au scatter qu'on avait fait, lui allait plus vite et plus longtemps, juste parce qu'on a mis à cheval, en plus, ce fameux petit cheval, eux ont fait le même choix, 42 par 68, damn neds, à voir maintenant, comme ils ont fait l'étagement, par contre, contrairement à Coralie, ils ont mis un Vario 6S, et le moteur a un peu moins de cavé, je crois, mais ça, on va le découvrir en son, ce qu'il y a là-dedans aussi, je vais te le montrer un petit peu par là, ce sont les bases, d'un engin, qu'on a vu chez Red Cat, que j'ai dit dès le départ, dès que j'ai vu les photos, je dis voilà, ça y est, ils ont piqué l'engin que Red Cat avait rebadgé, tout comme le rival MT-10, le rival MT-10, c'était le Elyon Dominus, je crois, un engin de base V-car, tout comme le Red Cat, je ne sais plus comment il s'appelle, il a une super belle carrosserie, il a des roues agressives, il a un châssis en plastique, qui pose des problèmes de transmission principale, on a des bras qui pètent, des fusées qui pètent, on a des amortaux qui se plient, un échec, tout simplement, il est juste beau, mais une fois que tu l'as importé jusqu'à chez nous, ça ne va pas, et là, on se retrouve sur la même chose, avec la même grosse roulette, énorme et lourde, les mêmes trains, mais, une modification de la partie principale, et on espère bien sûr, tout comme sur le MT-10, on a constaté sur le MT-10, que tous les matériaux étaient d'une qualité, un peu supérieure à ce Elyon, au niveau de la solidité, surtout dans les diff, ce qui nous a fait, évidemment, un grand plaisir, n'est-ce pas, on est content de ce rival MT-10, là, on a découvert, sur la première vidéo fête, que, les triangles avant, et les bras de suspension, peuvent se flinguer, donc on se dit, bon, ils n'ont pas changé grand chose, les biellettes supérieures se plient, sur la version Red 4, ils ne se plient pas, ils ont changé de matériaux, bien sûr, les biellettes, c'est vite changé, mais il faut en acheter 4, il faut les monter, il faut prévoir, les bras, on va voir s'ils vont évoluer, s'ils vont faire quelque chose, on va surtout voir, si ça va nous arriver, mais j'ai vu les vidéos, les mecs, ça leur est arrivé, franchement, ils n'y étaient pas forts, et c'est, ce qui a fait, que cet engin, a failli pas arriver là, finalement, parce que déjà, je boudais, j'ai vu les points faibles, déjà dès le départ, et ensuite, la stratégie, de pièces de rechange, mais, voilà, vous pouvez dire, merci à Elvie Hello, parce que, bon, il leur faut un projet du genre, entre le scatter, et ça, on ne sait pas trop, on se dit, tiens, on va essayer pour eux, et puis, si ça leur plaît, si on est content, ils peuvent l'avoir, si on n'est pas content, vous savez que, je la fermerai certainement pas, n'est-ce pas, on va passer de l'autre côté, pneumatique, du gros pneu mou, de MT, taille haute, à l'extérieur, à l'intérieur, je ne sais pas encore, de toute évidence, oui, aussi, le skater, a des petits trous, le max, a des petits trous, le techno, tu mets ce que tu veux, mais c'est aussi prévu, non moins que des petits trous, à cause de leur étagement aussi, qu'ils ont fait, comme ça part du buggy, des truggy de compète, ils n'ont aucun de ces engins, à part le max, n'a des diff conséquemment solides, le max a, pour l'instant, parce qu'on a déballé ça, les diff les plus solides de la gamme, on peut râler comme on veut, les diff du max, sauter les dents, pour moi, mission impossible, t'as fait exprès, malheureusement, là-bas, les cartons plastiques, et le micro moteur, chez Coralie, l'ensemble tient la route, franchement, chez techno, c'est sûr que c'est bon, produit fini, il faut compter un millier d'euros, l'achat du véhicule, la carrosserie, des roues, du combo, le max, tu le prends, tu mets les cartons acier, tu mets un vrai moteur, t'es aussi à 1000 balles, là, on est à 550 euros, alors, dans cette catégorie de prix, on tape dans le Serpent MTE, qui est en 380-90 mm, qui est aussi basé sur un châssis plat, sans boîte de réduction, pour le même prix, t'as plus, ah, ça c'est marrant quand même, et, ça tient le coup, donc on attend beaucoup, cette petite bestiole, tout simplement, ce que j'aime, c'est le cache de transmission intégrale, ça y est, il n'y a pas que Carson qui l'a fait, eux aussi, après, Vicar, ça sort de l'usine Obistar en Chine, Carson aussi, beaucoup de pièces d'Hobitech aussi, c'est pour ça que sur la Obitech R21, il y a un petit trou, pour fixer le reste du cache de transmission, parce que c'est le même cache, et le même support transmission que Carson, c'est le même bac à batterie, c'est les mêmes triangles, ils n'ont juste pas estampillé, mais chez Obitech, tu n'as pas la place, à cause de la boîte radio, qu'ils ont fait comme ici, cerveau plus boîte radio, pourtant ici, on a cerveau et boîte radio, et le cache quand même, parce que chez Carson, ils ont mis la boîte radio de l'autre sens, le résultat, il y avait la place, on va donc découvrir ça, on aperçoit ici, une petite barre bleue en deux parties, qui remplace les renforts de train, contrairement à Coralie, ils n'ont pas choisi le renfort, du renfort, du renfort, ils ont fait un mix, on a des tourelles en plastoc, moi je ne suis pas du tout allergique au plastique, vous le savez, si c'est bon, c'est bon, le Oba Hyper MT, les tourelles en plastique, elles se plient, elles sont flex, mais ça tient, le Savage, c'est pareil, meilleur exemple, encore une fois, je sais que vous ne l'aimez pas à l'entendre, mais Traxas, leur tourelle en trapèze, Max X-Max, increvable, même sur les retombants sans carreau, tu ne risques rien, on aime le pare-choc devant, qui peut accueillir des LED, et elles sont dedans, à l'arrière, on n'a pas de pare-choc, on n'a que la roulette, on a des plots de carreau réglables, on peut monter très haut apparemment, là on va voir ça, ce qui nous intéresse donc, c'est de voir la qualité du plastique, combien ils en ont mis, les dimensions des roulements, des couronnes de div, pignons d'attaque, tout ça, réduction finale, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, par rapport à la taille aux roues, ce type d'engin tombe souvent dans un gros piège, c'est la réduction principale, qui est mal étagée, résultat, des moteurs qui chauffent, on a évidemment des grosses performances, mais on se retrouve avec des moteurs qui chauffent, des lipos qui souffrent, et ça, on n'aime pas, ces pneus, aussi, ils ballonnent, ça c'est bon, s'ils ne pètent pas la frimousse, c'est toujours le, on va voir aussi, s'ils ne se décollent pas, pour l'instant, je n'ai rien entendu négatif pour ces pneus, ça aussi, c'est bon signe, bien sûr, on aime le look des amortaux, capuchon plastique, c'est pareil, je n'ai rien contre, si ça tient, pas de raison que ça pose problème, le châssis, à la mode de camp, a des pliures dedans, pourquoi ils font ça ? Tout simplement, ça leur permet de prendre de l'alu de faible qualité, et avec les renforts nécessaires, avec les bonnes pliures, et bien ça devient solide, arme à V5, très bien réussi, certains arrivent encore pliés l'arrière, c'est normal, tu vois ce qu'ils font avec, Coralie n'a pas fait ce choix, ils ont fait le choix du renfort, du renfort, du renfort, du renfort, ne marche pas toujours non plus, tout arrive à se plier, et c'est plus lourd, Traxas, a fait ça aussi, avec de l'alu 50-58, ils arrivent déjà, à faire quelque chose de balèze, c'est pas encore au point, côté du moteur, qui se plie un petit peu, sur le sledge, là-bas on a une bosse, mais le reste, franchement, j'ai pas réussi à bouger, je n'ai pas plié l'avant, ni l'arrière, et c'est assez impressionnant, quand tu vois les impacts, que je lui ai mis dans le sol, dans tous ses angles, et maintenant, je pense qu'on en a assez causé, il est grand temps, de voir ce qu'il y a dans la boîte, on va se prendre le temps, tout simplement, parce que, si tout va bien, et que j'ai le temps, ça sort un dimanche matin, comme on l'a fait ces derniers temps, c'est déjà ouvert Mani, pour te dire, j'y vois super bien, c'est qu'on fera un live chat, donc pense-y, il est arrivé à ce stade de la vidéo, regarde voir s'il n'y a pas un live chat à côté, viens nous rejoindre dans le live chat, on papote de tout et de rien, attention, tu laisses tourner le son de la vidéo, tu regardes la vidéo, tu poses tes questions comme tu as envie, nous par contre, souvent à côté, on fout un peu la zone, on s'amuse, qu'est-ce que j'ai oublié de dire, évidemment, radio 2,4 GHz, voyons voir si on a des spécificités dessus, la taille du moteur n'est pas précisé, mais c'est un 2100 kV, il y a 22 roulements à billes de précision, on ne voit pas l'intérêt que j'en ai 18 ou 22, parce que bon, ça changerait, s'ils ont mis des roulements dans la roulette, ça sera 24, le nombre de roulements, en fait, c'est égal, c'est juste, ce qu'on veut, c'est des roulements à billes partout, on veut tous les roulements à billes, les LED sont inclus, ça c'est rigolo, oui, j'aime bien, et est-ce qu'on a une spec du cerveau avant d'ouvrir la boîte, connaissant Timasso, ils ont mis leurs 15 kg dedans, ça risque d'être juste, et non, 25,31, 25,13, 25,13, ça fait 13 kg, ça c'est contraire, non, non, c'est marrant, parce que là c'est un 15,23, il faudra voir si c'est le premier chiffre, il faudra voir, parce que celui-là c'est un 15, donc ça n'a rien à voir avec le chiffre peut-être, est-ce qu'on a une spec du cerveau le plus, il est donné à 4,7 kg sans batterie, c'est un peu lourd quand même, ça va nous faire un 5,100, 5,2 kg, ça fait un poil plus lourd que le skater, comme dit le OBAO est transformé dans ce genre d'engin, culminé à 4,100 kg, 4,2 kg, donc 1 kg de moins, la version OBAO avec carreau renforcé, ça vient des pneus, attention, les pneus sont gros et lourds, nous on a utilisé des roues petites et légères, je ne vais pas se faire avoir, 14 ans et plus, tu vois que la boîte elle ne sert à rien, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas écrit les spec du cerveau, quand je passe trop vite dessus, on n'a rien du tout, bon, on verra ça sur la notice, j'espère que c'est écrit quelque part dedans, bien sûr, ceux qui se sont déjà renseignés à Gogo, et qui savent, les mecs, vous me dites ça là dans les commentaires, non, je ne vais pas casser, c'est juste rester accroché, laisse-moi tranquille, en vrai c'est encore pire, parce que le bleu est plus clair que prévu, alors, notice, on a la radio de côté, donc un châssis, de longueur typique de buggy, mais plus étroit, tu peux le constater, ils ont mis, des grands bacs, et je pense qu'il y aura certaines choses, qui seront fixées avec les bacs ou pas, on va voir quand on démonte, comment que c'est foutu cette histoire, les triangles, et bien, pour l'instant, pourtant, ils inspirent confiance, quand tu les vois comme ça, alors, ce n'est pas, les triangles, la taille, de ce qu'on a sur le Obao MT, après, des fois, il suffit d'un bon plastique, vous avez vu, les triangles du Traxxas Max, ne sont pas énormes, pourtant, ils sont hyper solides, c'est génial, on a un mini ski d'avant, avec le patin, qui va taper directement ici, sur l'avant du châssis, donc, aucun amorti là, donc, ça fait des chocs violents, le châssis, on a deux petits skis d'ici, qui ont évité pas mal de rire, c'est sympa, un mini ski d'à l'arrière aussi, ça ira bien, parce que tu slides là-dessus, puis là-dessus, aucune butée de suspension, égale, ce qu'on a souvent MT, sur les roues déboulées, c'est-à-dire exactement là, quand on tombe comme ça, on arrache la suspension, et bye bye, soit le capuchon, soit la biellette inférieure, donc ça, on va voir, je vais pas regarder non plus, que c'est comme spec, si on a quoi que ce soit, sur l'alu, thématique, tu veux voir les thématiques, tout de suite, ouais, ou ça c'est moelleux ça, hum, alors là, ça, ça feel good, ça c'est bien, ça c'est sympa, petits masseaux, ils ont pris l'habitude, de faire ça, des petits moyeux, comme ça, des petits capuchons, par-dessus l'écrou, pas pratique, et honnêtement, pas utile, jamais facile à enlever, je sais pas pourquoi ils se sont lancés, dans ce truc-là, ouais, et, effectivement, alors, c'est vissé, mais, eh, ah, on peut essayer un truc, attends, essayons quelque chose, c'est vissé dessus, et en dessous, il y a l'écrou, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est se lancer, d'en faire ça, c'est le truc pas utile, faut pas faire l'écrou, quand la range, en place, c'est le dessert, non, ça va pas, tu peux pas comprimer non plus, c'est quoi, moi je les trouve moches, de toute façon, donc, on va te virer ça, ni vu, ni connu, sors de là, t'es cerclé, allez, dégage, alors, c'est vissé, dans le moyeu du cardan, je te jure, mais c'est vissé tellement fort, que t'as aucune chance, de l'enlever, je vais essayer une autre technique, sur l'arrière, oh la vache, si, ça y est bien, moi je pense, qu'en usine, ils les ont montés trop tôt, et que la loctite du BTR, au centre, était pas encore sèche, il n'y a pas d'empreinte dedans, il n'y a pas d'empreinte, t'as voir, oh la vache, voilà, grosse connerie, regarde, c'est fixé, j'étais avec le petit bout de filet, et à l'extérieur, t'as pas d'empreinte, pour l'attraper, tu vois, t'es obligé de prendre une pince, d'aller sur les côtés, non, définitivement, pour moi, poubelle, caca, 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 la carreau, je vais m'approcher pour te montrer, le bleu est presque pastel, avec un petit jaune, en plus d'être pas belle, alors de devant, ça peut aller encore, tu vois, t'as un petit look, sur le côté, par contre, arénette à l'arrière, se finit pas, des grosses découpes, pour pas les toucher, bien sûr, suspension, moelleuse, huile, peut-être, ouais, peut-être un peu ferme, mais, ouais, l'huile est un peu ferme, je pense que ça va être, ça va être, avec la batterie dedans, pour les sauts, ça pourrait être pas mal, à voir, après c'est pareil, on est au XXIe siècle, ils s'obstinent tous, à ne pas faire de ressorts progressifs, on pourrait tous le faire, même Traxxas, sur le X-Maxx, n'a plus fait de ressorts progressifs, alors qu'ils ont super gammes, de ressorts progressifs, petit certificat de garantie, les clés à laine de bonne qualité, ils ont un petit durcissage dessus, le notice du variateur, SC150BL, on espère que ce machin est programmable, parce que, et non, là aussi, zéro programme, alors eux, ils ont poussé le bouchon, alors la plupart des variateurs RTR, ont 5 fonctions réglables, moi ce qui m'intéresse, c'est le punch, c'est le freinage, et, le cutoff, et bien il n'y a rien, donc tu ne peux pas régler le punch, c'est un punch par défaut, tu ne peux pas régler le freinage, donc si c'est trop fort, il faut doser, surtout avec ces radios, et, le cutoff, on a vu, ça se passe bien sur le petit rival MT10, mais pour l'instant, c'est tout, les roulettes, ça, ça pèse une tonne, chez VK, je ne sais pas pourquoi ils font ça, ils font un morceau hyper lourd, ce qu'on va voir maintenant aussi, c'est, est-ce qu'ils ont pensé à faire du flex, on a les petites lésies ici à l'arrière, ouais, c'est flex, pas tant que ça, si ça va venir, c'est flex de ce sens, mais parce qu'il y a un renfort supérieur ici, ça ne sera pas flex de l'autre sens, donc quand tu vas tomber dessus par l'arrière, est-ce que ça va se plier ici vers le bas, ou est-ce qu'on va arracher ici cette histoire de roulette, c'est bizarre, c'est dommage, de pare-chocs arrière, un truc un peu plus sympa, moi j'aurais préféré un pare-chocs, bien large, qui protège aussi les coins de carreaux, et dans le pare-chocs, les roulettes, parce que là, on dirait qu'il a un truc accroché au tulle, tu vois, c'est un peu dommage, il y en a qui croient que je fais que râler, j'exprime mon avis, c'est mon avis, voilà, je ne trouve pas ça super esthétique, je ne râle pas, si toi tu trouves ça magnifique, tu as parfaitement le droit, et dis-le dans les commentaires, tu es là pour ça, on a deux petites barres de renfort ici, fixées directement dans la carreau, avec les barres de toit, on va voir dedans comme ça se passe, mais avant d'aller à l'intérieur, nous allons sculpter la notice, la radio, évidemment, on sait comment elle marche depuis le temps, on va l'expliquer quand même, pour ceux qui ne savent pas, qui sont intéressés par le véhicule, bien, on a des diffs, à 4 satellites, ouais, avec des petites plaquettes, pour ne pas fondre de plastique, ouais, avec deux rondelles par côté, ça, vous savez déjà que, je ne suis pas fan, quand il y a 36 000 chimes quelque part, c'est qu'il y a une touille au moulage, aborte aussi montage classique, ah non, même pas, par CIRCLIPS, pas d'écrou, c'est pas plus mal, parce que la tige, du coup, ne dépasse pas trop en haut, donc moins de chance qu'elle aille, percuter la membrane, il y a des constructeurs qui maîtrisent ça, ils savent très bien comment faire, pour ne pas que ça percute, il y en a, non, au bout de 20 ans, ils ne savent toujours pas, tu as toujours d'écrou qui flinguent la membrane, on a, apparemment, un accès rapide au DIF, regarde, la base, de la cellule ici, reste en place, sur le châssis, et on peut enlever le carter avant, séparément, pour atteindre le DIF, ça, on va aller voir, ça peut être chouette, parce que du coup, tu vois la plaque avant ici, elle est fixée ici, et si tu peux enlever ça, par dessus, tu n'auras pas besoin de touche à tout ça, ça c'est bien, car dans CVD devant, direction standard, avec, chape, et porte fusée, moyeux, les moyeux aussi, alors, à l'arrière, ils nous disent quoi, à l'arrière, aussi CVD, ouais, aussi CVD, avec un simple porte fusée, ça c'est bien, les billets supérieurs, donc, ça c'est le truc, où on se pose des questions, direction standard, de 1 huitième, réglable, sur le sauve-cerveau, avec une grosse molette, on va voir aussi, s'ils nous ont mis la molette, en haut, accessible, pas comme sur certains modèles, où la molette devient inaccessible, comme, sur le IPMT, il n'est pas super accessible, sur le Savage, il n'est pas hyper accessible, sur le Coralie, il n'est pas super accessible, wow, regarde, le carter de DIF central, est fermé, avec un joint, par le dessous, carrément, tiens, tiens, avantage, c'est que ça permet, d'avoir des grands pignons, large à taille droite, donc moins bruyante, mais, le problème des tailles droites, justement comme ça, moins bruyante, par rapport, la plupart des 1 8ème, ont des dents, qui finissent en biseau, ça permet, à tout ce qui arrive, d'être éjecté, quand tu as des dents droites, et plate au dessus, ça se met dedans, ça passe dedans, ça pousse sur le moteur, n'est-ce pas Traxas, et tu te retrouves, avec des dents, et des couronnes cassées, et des moteurs, qui se baladent, sur le Sledge, par choque avant, on va vite aller voir, aussi, cette histoire de dureté, le moteur est monté, sur un petit chariot amovible, donc ça va faciliter, le réglage, la roulette est réglable, aussi, en incidence, et, où est-ce qu'on a les pièces, là, on a les vis, c'est les roulements, roulement 8x16x5, dans les fusées, roulement 10x19x5, entrée de diff, à l'intérieur 12x18x4, je ne suis pas fan, des mini roulements là-dedans, mais ils ont mis, un gros roulement dehors, le montage par contre, regarde, me paraît étrange, tu as une partie de la cellule, qui tient le roulement, qui est vissée, sur le reste, tiens, une nouveauté, il va falloir aller démonter, sortie de roulement, ressortie de diff, tu es où, 10x19x5, le roulement de sortie de diff, eh, oh, ça veut dire, qu'on a un axe de 10, au milieu, pas de 8, comme si j'avais beaucoup, pour l'instant, il n'y a que le track, ça, ce qui a fait ça, 10x19x5, c'est la taille des roulements, du sledge, on voit ça, 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 c'est un gros amplaire, et, je n'ai pas de liste de pièces, c'est une farce, parce que, ce que j'étais en train de chercher, c'est la taille du pignon d'origine, là, pignon de 11, ça, ça veut dire, que l'étagement, n'est pas terrible, entre cellules et les diff centrales, si tu es parti, sur un tout petit, mini pignon, déjà, de 11, aïe, 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 là, après, il faudra faire, comme chez les autres, Coralie et Arma, c'est de descendre les cavées, en fait, Traxxas, ils ont bien résolu ça, histoire des multiplications, mieux, apparemment, non, bien, donc, on a déjà vu, quelques détails intéressants, je ne sais pas, je vous mets ça là, on va causer de la radio, rapidement, si on arrive à la sortir de là, une radio qu'ils utilisent depuis longtemps, chez Timasso, simple, éprouvée, efficace, bonne portée, on est un peu court, sur le trajet du frein, mais ce n'est pas la mort, ça va bien, dual rate de la direction, et des gaz, à l'inverse, tu accélères les gaz, ici, tu peux brider tes gaz, ça, c'est cool, tu ne peux pas séparer gaz-frein, c'est dommage, parce que, justement, précisément, c'est quand le frein, ici, est trop balèze, et que tu ne peux pas, brider individuellement, ton frein, c'est dommage, trim des gaz, pas vraiment utile, avec la nouvelle technologie, puisque tu fais ton calibrage, au barrio, buté, enfin, dual rate de la direction, c'est-à-dire le débattement, donc, ça, c'est quelque chose, qu'il faut régler au début, pour pas que le cerveau force, on va voir ça après, ici, tu es sur un terrain très glissant, l'engin zigzag, dès que tu touches le volant, tu diminues un petit peu aussi, et après, il y a des endroits par contre, où il te faudra beaucoup de maniabilité, si tu as trop diminué, tu ne seras plus assez maniable, donc, c'est à toi de trouver le bon mélange, qui te convient, selon le terrain où tu roules, évidemment, gaz frein, direction, inversion, pas de voie annexe, et j'espère, pas de DVC, il n'y a aucune pub sur le DVC, donc, a priori, c'est bon, on n'en a pas de cette certaine DVC, qui ne sert à rien, le DVC, c'est un AVC, un TSM, un ESP, c'est-à-dire, un gyroscope à l'intérieur du récepteur, qui va faire que le véhicule, va contrebraquer tout seul, dans certains cas, ça coupe encore les gaz, ça devient très vite cher, l'éclipse, miniature et honteux, clips de 1 dixième, ça c'est pareil, on te met, des clips de carreaux encore, alors qu'il existe plein de solutions différentes, même s'ils en mettent, ils en mettent toujours que 4, ils sont rikiki, ils sont très fragiles, ils se tordent très vite, se perdent aussi vite, beaucoup de constructeurs maintenant, nous mettent des petits joints de liaison, entre le clips et la carreau, c'est pas fait pour tirer dessus les mecs, sauf chez certains, qui ont fait un bout dur de la languette, comme au B-Tech, parce que si tu tires dessus, t'arraches le caoutchouc, tu l'as perdu quand même, t'as rien gagné, l'autre truc, c'est que les clips, comme ils sont petits, souvent traversent la carreau, très rapidement, la déchire encore plus vite, ça, c'est un petit aileron arrière en plastique, enfin un petit kick-up, donc ça aidera sur les retournements à l'arrière, sur les roues les boulets, ça n'a aucun effet aérodynamique, évidemment je pense, sur ce tangent là, on a quand même, du coup une barrette derrière, ça protège un peu la benne, mais on n'a rien là, donc ça va plier là derrière, le plastique, je ne sais pas, si ce n'est pas vraiment 100% du lexan, c'est assez bizarre, il faut tester, si ça fait une ligne blanche quand on le plie, ce n'est pas du lexan, c'est bon, pas de ligne blanche, c'est du lexan, alors, bonne surprise, plus épaisse que prévu, mais, zéro protection, elle n'est posée que là, et là, donc chaque fois que tu vas te renverser, elle va s'enfoncer, on va déchirer ici, on va déchirer là, beaucoup de constructeurs l'ont compris, Arma les premiers, ont mis des arceaux à l'intérieur de série, alors, oui, il y avait déjà des arceaux sur HP Savage, sur le Sen, mais c'est des arceaux, c'était des poignées de transport, ça ne touchait pas la carreau, Arma c'est quand même les premiers qui ont fait un truc correct là-dedans, Traxxas a suivi avec des arceaux complets, un peu plus poussé au niveau de l'étude, mais aussi plus lourd, Coralie a eu la bonne idée de faire simple, une petite tourelle centrale avec une mousse bien dure et dense, c'est super, ça fonctionne, on ne demande pas plus, ça c'est ce qui manque là-dedans, arceaux central, zéro, pas de protection pour la carreau, c'est un peu dommage, bien, avec cet antrac là, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de carrosseries Alsace, ils en sont déjà 8,50 les bougres, et, bien, on va commencer par le haut, support carreau, hyperflex, ça a l'air pas mal, perforation de 3 mm, dans les plots de carreau, donc il faudra voir si ça ne plie pas là, mais comme c'est très flex ici, les chances que ça plie là sont minces quand même, on est équipé en DIN, qu'est-ce que c'est que ça, du DIN, alors, j'aime pas le DIN, cordon plat, égal, étincelle, mauvais contact, chauffe du connecteur, ils ne sont pas prêts pour des grosses puissances, et là, on a un engin lourd, avec une bonne puissance, et, moi, ça ne me plaît pas, on va les virer de là, ces connecteurs, en 1.10, ça passe, en piste light, ça passe, pour tout le reste, c'est dépassé, ils ne sont pas assez balèzes, tourelle de suspect, non, voilà un dieu, ouais, léger flex, mais il faut y aller de cœur joie, pour réussir à faire ce léger flex, donc ça, ça sent bon, après, des fois, quand ça flexe pas, ça casse trop vite, mais à voir, capuchon d'amorto, tienne comme il faut, tige d'amorto, a priori, minimum 3.5, c'est peut-être déjà du 4, j'espère que, allez, dites-moi que vous n'avez pas fait l'erreur de Coralie, il y a bon, 4 mm, ok, faites attention, ça va parce que c'est 4 mm, que c'est solide, si c'est une matière trop molle, trop souple, c'est pas bon non plus, ça va lâcher aussi, on peut régler en 3 points, la suspension là, aucun point de réglage en haut, ça va en MT, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de barre stable, il n'y a pas besoin, les cardans ont l'air bien massifs et solides, comme dit, après, c'est toujours relatif, on ne sait jamais la qualité de la ferraille, axe de noix en 3 mm, les noix n'ont pas l'air vraiment énormes, ça ne veut rien dire, comme dit, si c'est de la bonne ferraille, alors pas de surprise, diff très détendu, les axes sont maintenus par des petites vis, là, on a partout, vis et écrou de nil stop, je vais enlever une roue, je vais vous montrer, et ce sera plus simple, vario fixé à l'arrière, moteur à l'arrière, on a donc quand même pas mal de poids à l'arrière sur ce MT, il est déjà court, pour moi, ce n'est pas une solution idéale, ça risque de décoller très vite, mais on a un diff central, donc à voir comment ça se gère, donc 150 ampères, 6S, 42,68, c'est dommage, il y avait la place pour un 74, pourquoi avoir mis ce mini moteur, alors que vous pouvez mettre le vrai, boîte radio, compact, mais suffisamment grande, là, tu rentres, la plupart des récepteurs du marché, l'interrupteur on-off, les câbles du vario, ils montent là, ils ne peuvent pas toucher le cardan, parce qu'ils ont mis le petit reel dans là, lui, il se balade, mais il peut se prendre nulle part, parce que c'est fermé, mais ça, c'est comme chemin de câbles, c'est moche quand même, et l'interrupteur on-off, au milieu, calé là, avec les câbles qui se baladent, on-off, 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 vas-y, amuse-toi en roulant, on te rigole, là, je triche, parce qu'en fait, on m'a prévenu, quelqu'un qui m'a dit, fais gaffe, si le câble n'est pas dedans, en roulant, ça va t'éteindre 2-3 fois la magie, palonnier de cerveau en ferraille, ça c'est cool, ou alu, ou je ne sais, ou fond d'alu, on verra ce que c'est, donc le cerveau 25-13, on espère que c'est un 25 kg, et non un 13, ça, ça serait bien, le bec là-dessus n'est pas réglable, c'est un quick run, c'est un 6, ça suffit, c'est déjà bien, biellette de cerveau, réglable, hé, coucou Arma et les autres, regarde, c'est réglable, molette de sauve-cerveau, donc ici sur le côté, réglable, elle est en plastique, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, au pire, si tu as trop serré, tu as mis trop de tension, peut-être qu'elle va éclater, mais ça on ne sait pas, barre de la carman en plastique, mais avec double jonction au bout, est-ce qu'elle est flex ? Ouais, c'est pas forcément mal, souvent, on casse les cerveaux ou la direction, sur un choc frontal, en freinage, on est en train de freiner, on s'arrête, et les roues font ça, et là, regarde, c'est le plastique qui flex, regarde-moi ça, dingue, diff avant, comme le diff arrière, léger, hyper léger, centrale, aussi, égale, erreur fatale, 3 diffs complément détendus, dans un engin court, on va accélérer, on va mouliner de l'avant, avec le torque twist, on va mouliner de côté, sortie de virage, on n'aura pas de patate, c'est dommage, ça va nous obliger à ouvrir, c'est cool, on peut ouvrir, sur le bac lipo, ils ont mis ça, et je trouve que ça, même si c'est peut-être un peu encombrant, ou n'importe, ça peut être une très bonne idée, quand tu mets deux lipo, ils ont prévu la prise, que pour une seule, mais du coup, ça les maintient bien ensemble, il n'y a pas de butée, mais il y a de quoi passer le câble, c'est marrant, ils ont fait des trucs, ils se sont juste maintenus, comme ça dedans, ça évite que les sangles, pressent sur la lipo, ça pose à propre dessus, ça a l'air costaud, pas mal, à voir à l'utilité, est-ce que oui, on va en avoir besoin, ou non, les sangles me paraissent courtes, quand même, on va essayer de fourrer, une 4S standard, je vais prendre une hard case, s'il entraîne une par là, ouais, voilà, parce que la bashing, c'est sûr, elle rentre tranquille, 1,4S bashing 5000, on va en soft, ouais, c'est pas très long, les 6S sont pas beaucoup plus grandes, donc même la 6S devrait rentrer, est-ce que j'ai une 6S par là, yes, 6S 4005, ça rentre, bac à lipo, un peu compact, franchement, une 145 mm, là, ça rentre tout juste, si vous demandez ce que j'écoute, là, on en est à Bob Marley, écoute du Bob Marley, ouais, du coup, par contre, ça, c'est plus en face, si on y arrive, ouais, t'es plus en face, c'est que les, ce qu'est-ce que ça, c'est pas très grave, c'est du velicro, j'en étais où, je voulais, Pierre Yves, donc, en largeur, nous avons 50 mm de bac, et en longueur, effectivement, 145 mm grand max pour la batterie, c'est un peu short, d'autant plus qu'il y avait de la place devant, et on est loin de la direction, il y avait de quoi faire 2 cm de plus, tout le monde ne roule pas avec des dipos, plus ou moins taille standard 145, on a beaucoup de dipos 155 sur le marché, quand même, à des prix sympas, c'est là que ça nous embête un peu, hein, on fera vite le test avec une 4, on va faire un essai statique tout à l'heure, on va parler du réglage du vario, enfin, du calibrage, elle est vide, c'est pas grave, on essaiera avec la lipos vide, comme ça, déjà, j'exploserai pas de pneus, donc, sur la softcase, bon, pas utile, ça se crampe pile dedans, pour vraiment pas qu'elle bouge, ok, il y a des petites mousses au fond du bac, mais ils ont mis ça en plus, pour tomber pile dessus, mais là, de toute façon, j'ai l'équilibreur au milieu, ah, passe pas, bref, alors, boîte radio, pas étanche, ça ressemble étrangement à des boîtes radio, RIDIRAPTOR, FS RACING ATOM, tout ça, c'est très rigolo, donc, pensez-y, récepteur dans le ballon, si vous voulez rouler à la flotte, sinon, l'eau va rentrer, c'est minuit, c'est rare, c'est la merde, faites gaffe aussi au hard case, même les soft, l'eau passe dedans, l'oxydation des contacts, qui n'est pas bon, sur les prises, c'est la même chose, bien, donc, on a vu la souplesse de la direction, maintenant, on va tester, la souplesse des bras, ils ne sont pas très souples, ils sont fins au bout, mais pas très souples, alors, on a deux réglages de hauteur du bras, pour changer le centre de roulis, on a deux réglages ici, en profondeur aussi, pour influencer sur le roulis, et le maintien ou non des enrées, les rotules, ont l'air balèze quand même, mais le plastique, ouais, tu ne sais pas trop, ça a l'air un peu fin, c'est attrapé deux fois dans la cellule, quand même, heureusement, la top plate aussi n'est pas super balèze, mais le renfort, lui, est pris derrière la tourelle, regarde, ils ont mis une grosse cale en plastique là, donc ça, c'est ce que Coralie a fait, avec une barre en plus là-dessus, ils ont mis le porte-gobelet là, et du coup, eux par contre, ils ont supprimé les barres en dessous, pour laisser de l'espace à l'intérieur du véhicule, les bavettes ne tiennent rien, tout est dans la bagnole, tu peux les démonter par en dessous, tranquille, les protections latérales, donc il y a peut-être moins qui est resté dedans, on est bien fermé ici, sur le cache transmis, niveau du son, ça a l'air d'aller, on constate, que, les codes couleurs sont pas respectés, pas de panique, c'est sans capteur, quand ton moteur tourne dans le mauvais sens, si t'as un vario qui n'est pas programmable, celui-là il est zéro programmable, tu ne peux pas inverser au niveau du vario, donc tu dois tourner tes fils, tu te retrouves donc avec des fils de couleurs, dépareillés, ranger un peu n'importe comment, les difficiles comme moi, mettront trois graines thermo noires, pour cacher la misère, on a une patte là derrière, qui tient le câble, là, mais, en fait elle est, la patte elle est, ouais, c'est une patte pour le design, c'est pas une patte, effective, c'est une patte design, tu comprends rien, t'es pas ingénieur, bien, on a donc cet étrange, plastique ici, par dessus la cale de train, dans lequel, est logé le gros roulement, d'entrée de l'if, alors ça, ça c'est une étrangeté, il est séparé de la cellule, ça veut dire qu'à l'intérieur de la cellule, il n'y a que le petit roulement, et lui, il est rapporté par dessus, regarde bien, tu vois, cette pièce en plastique est rapportée, elle est vissée là en bas, et elle est juste maintenue là, il n'y a pas de vis en haut, il n'y a que deux vis en bas, et maintenant, il faut que je vois quelque chose aussi, est-ce que ça peut bouger, et ben ouais, si ça peut bouger, ça bouge les ordres, on n'aime pas que ça bouge, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, et que ça n'a pas fonctionné, bien, on a parlé, des pneus, on a parlé de la roulette, qui est un peu flex dans un sens, mais pas de l'autre, les amortaux, les bras, les bras, est-ce que ce sont, non, alors on a des bras différents, avant arrière, mais effectivement, ces bras n'ont aucun pli, ils sont donc reverse droite gauche, ce qui fait qu'avec un set de triangle, à 35 euros en gros, je crois c'est, même si tu casses deux fois la gauche, ça va, bon, les arrières, tu risques de les avoir sur les stocks, donc longtemps, je tiens à préciser aussi, que, Projoitech, propose 10% de remise, sur les pièces Timaso, pour ceux qui achètent, un véhicule Timaso, c'est type à classe, et maintenant, c'est le moment, très cher docteur, de venir, et de sortir, la vicious, il y a, opération, le moteur, on va commencer par le moteur, on va le sortir de là, pour voir ce que c'est que, cet étage de transmission, ce cache, comment qu'il est fait, s'il y a un accès rapide au diff, ça a l'air, on dirait qu'il y a un accès rapide, au diff, donc on va commencer par lui, ce sont pas changé de l'huile, on va laisser poser à côté après, stop, d'abord on a dit, qu'on enlève les wou, pas serré, donc, quand vous le réceptionnez, vous dévissez les capuchons, vous se resserrez ça, il y a des crans de dents, très bien vus, ça c'est bien, hexagone de 17, ça a l'air bien balèze dans la jante, elle est bien flex, elle a l'air light, on va la peser, si vous avez le temps, allez vite voir la vidéo du Coralie, dites moi, le poids d'une roue Coralie, je ne me souviens plus, si c'était 210 ou 230, wow, cette petite roue, fait 330 grammes, c'est le poids, d'une roue de sledge, tu viens de me touer le tulle, la vache, ça explique le poids du bestiaux, on a, 1 kilo 320, de roues, sur ce petit bestiaux, les roues Coralie, je crois que c'était dans les 200 grammes, les roues MFT, je crois 250 ou 280, qu'on avait mis, ah ben Dieu, c'est pour ça que c'est aussi lourd le bestiaux, parce que tu peux l'économiser 400 grammes, juste en mettant les autres roues, mais attention, elles seront plus petites, elles seront plus petites, par contre du coup, ça diminuera l'étagement, voilà, ça dépend de ce que tu veux faire, comme d'hab', ah ouais, c'est zéro, mais c'est pas possible ça, je vais vous montrer de l'autre côté, parce que là, j'ai pris de l'élan, tu vois, vous allez me dire, ouais, on t'a vu faire comme ça, donc dis pas que c'était pas serré, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça a l'air louche de dehors, la vache, le petit filet qui est un, bon, alors, opération de capuchon debout, alors avec la pince à bec, tu arrives à prendre juste un peu dans l'empreinte, mais je m'en fous, hé, c'est à moi, je fais ce que je veux, je vais pas me battre sur le terrain quand je contrôle mes roues, manier, tu contrôles jamais tes roues, silence, je ne place pas cher, bien, ok, ok, t'as vu, c'est pas serré, faisons un autre test, avec la petite dernière, c'est la seule qui va tenir, tu vas voir, juste par esprit de contradiction, ou ça va être chaud ça, qu'est-ce que t'en dis, la douille à poil, serrez absolument vos roues, les kiki, sinon, ça va faire comme manier sur le terrain, bien, on a des hexagones de roues qui sont un peu en étoile, et les écrous qui vont avec, on n'a pas la clé qui va avec, c'est dommage, parce que les clés qui ont les petits trucs, ça se prend bien dedans aussi, c'est pas suffisant, on n'arrivera pas à mettre des jantes Traxas dessus, c'est juste dans le genre, mais ça passera pas, c'est pour ça que dans les roues, il y a les hexagones standards, Team Magic, on s'est hexagones aussi comme Traxas, là tu peux switcher d'un à l'autre, ça passe, bien, les plastiques, ça a pas l'air trop mauvais, Demande bien ce qui pète là, il faudra essayer, avant de les changer, il faudra essayer, je vais prévoir le coup, je vais peut-être emmener des, des bialettes au bas ou sur le terrain, histoire que si on fait un essai, qu'on se retrouve avec cette panne, on ne soit pas coupé dans l'essai, mais j'ai confiance, j'ai confiance, ça va aller, ça va aller, là donc, vis et crounil stop partout, ce qu'on va voir tout de suite, c'est, est-ce que c'est une vis qui a juste un petit bout de filet, et dans quel but, et bien, pour voir si tu peux serrer à fond, sans bloquer, quoi que ce soit sur ton traitement, ou de suspension, ou s'il faut faire gaffe, à cause, effectivement on est bon, 3 mm par contre, ça me paraît light là, mais oui, ils devraient être solides tes axes, alors on va serrer, alors on va serrer, bloquer, ne serre surtout pas fort, l'écrou va aller bloquer le plastique, je fais ça, il y en a certains qui vont trouver ça tout à fait logique, on dirait, beaucoup, il fait ça, parce que débutant, les mecs, tout simplement, si on ne te l'a pas appris, tu ne peux pas l'arriver, après il y en a toujours un ou deux dans le temps, ouais, pour moi c'est logique, on ne m'a rien appris, je sais tout faire, si Elon Musk me dit ça, ouais, lui, ok, tu peux frimer, tous les autres, taisez-vous, c'est rien, j'essaie de bricoler mon petit bout de plastique qui me gêne, c'est pas grave, c'est fait le tout, oui on marque, alors, nous allons enlever, donc, 1 kg 320 g de roues, bien, on va sortir, stop, ah oui, mais si je démonte, je ne vais pas remonter tout de suite, donc, vous n'allez pas voir, on fera ça sur le terrain, c'est bon, on essaie avec les roues qui ballonnent, on va virer la roue, la roue, fatigué, mani, bien, alors, nous avons des vis, avec des têtes de 2,5, donc a priori, ce sont tous des M4 au centre, yes, serrage est bon, oh la vache, là, il y a même de la Loctite, donc du frein filet, le plastique, regarde ça, il y a tellement de mordants dans le plastique, que ça va enlever, une espèce de couche sur la vis, ça ne veut pas forcément dire que le plastique est bon, ça veut peut-être dire que les vis sont molles, oui, j'aurais pu passer la proms, mais la visseuse est tombée, la proms, ça ne marche plus, bien, dans ce genre de cas, tu sens que ça va tourner, on va poser le châssis à plat, sur la ferraille, puisque c'est de la lue qui va jusqu'en haut, on n'a rien qui peut faire ressort entre les deux éléments, et on va tout simplement frapper avec un chasse, sur la tête de vis, là, pour mater les coins, ok, ensuite, tu prends un embout, que tu as dédié, pour tamper dessus, il faut toujours avoir les deux, c'est-à-dire un embout, que tu gardes comme neuf, et un, ou une rallonge, ou n'importe quoi que tu utilises, pour lequel, tu n'as aucun amour, ça ne va pas passer, Jeff, évitez les embouts longs, pour faire ce genre de choses, le plus court possible, c'est le mieux, là, de toute façon, on va démonter, regarde, l'interrupteur, RC commutator, tu es encore dans le chemin, c'est ce que je vous disais, avec les trucs collés au double face, c'est fixé juste comme ça, n'importe où, c'est que chaque fois, tu vois, maintenant qu'on intervient, on est obligé de virer ça, on est obligé de le recoller, on est obligé d'enlever la colle, c'est beaucoup plus simple, quand l'interrupteur est sur le vario, bien, là, on va bien le placer, on ne peut pas chauffer, parce qu'il y a le plastique entre, ou alors, il faut essayer avec un fer à souder, qu'on va poser dessus, attendre que ça commence à fumer, pas faire fondre plastique, maintenant, on va voir si on a du grip, la vache, celui-là, il tient méchant, on va tourner, tout en frappant, mais ça ne veut pas, oh oh, maintenant, tu vois, tu es un genre de cas, où tu as un problème, tu ne peux pas chauffer, tu ne peux pas disquer, on n'a pas envie de casser la pièce, puisque c'est neuf, on va enlever la vis qui est à côté, pour gagner de la place un peu, voir si on peut mieux enfoncer ça, qu'on peut lever ça, ça c'est dans le chemin, ah, le vario, ce propos a son propre petit bac de maintien, avec des petites clampes, c'est mignon, ça clipse le vario obi-wing, si tu veux mettre un autre vario, la clipse sera arrière, mais il y a une petite patette qui est déjà à côté de la plaque, voilà, qui a priori collé par en dessous, pas vissé, mais il y a des petites pattes qui le maintiennent, c'est pas mal, bac à batterie est réglable, je me perds pas, celui-ci, on a des trous oblongs, regarde, alors méfiez-vous, la moitié des bacs sont fixés dans la bavette latérale, tu peux donc ici agrandir un petit peu, mais c'est quoi 5 mm, tu peux agrandir de 5 mm, donc aussi avancer les masses de 5 mm, c'est pas formidable, mais bon, c'est mieux que rien, bien, on va reprendre où on en était, est-ce qu'on peut placer maintenant mon embout correctement, ouais, ça sera mieux, ça sera mieux, bien, étape 2, tu remattes, bien sûr, si c'est une vis qui n'est pas tout à fait serrée, si tu tapes dessus comme ça, le filetage en bas, mort, donc il faut faire gaffe quand même, et maintenant nous allons utiliser un extracteur, si j'ai le bon, alors si vous demandez d'où ça vient, c'est Amazon, c'est des extracteurs hexagonaux, qui sont vrillés, c'est exprès, dans le sens inverse, donc ça va se prendre dans les coins de la vis, ça va forcer dedans, après on a une petite chance peut-être d'enlever le bac, de chauffer un petit peu en bas, mais que tout le plastique auto, ça va être chaud, on va chauffer, c'est normal de chauffer, aucune chance, elle tient béton, tu crois que je vais éteindre la caméra, et que je vais faire ça à côté, et puis on va laisser tomber le reste, rêve, genre de cas aussi, des fois, tu es obligé de sortir tout, par en dessous, tout le support moteur, le moteur, tout le tralala, pour arriver à quoi que ce soit, on ne fera pas un test origine, parce que des tests origines, il y en a plein, je ferai le test avec l'huile, que j'ai choisi de mettre, parce que c'est ma voiture, et que je n'ai pas envie de passer le premier pas, à m'énerver, parce que, je perds la motricité, je n'avance pas, bien, on va fauffer là-dessus, donc ouais, avec affaire à souder, tu as un avantage, c'est que, tu peux vraiment cibler facile, tu prends un chalumeau à crème brûlée, par exemple, marche super, grand copain des dépanneurs, ça, surtout en hiver, tu es avec ta flamme, voilà, et, tu essaies de ne pas atomiser ton plastique, ouais, ça chauffe déjà à côté là-bas, c'est pas terrible, c'est pas terrible, mais ça a marché, faire à souder à l'avantagent, justement, tu peux le poser dessus, c'est un peu plus long, il faut attendre un peu plus, mais t'as pas la flamme qui diffuse à côté, ouais, elle était collée de chez coller, j'ai l'impression aussi, qu'elle était au fond du puits, en butée, ce qui explique le serrage de malade, ça c'est chaud, tu le poses pas n'importe où, on va mettre ça sur un bout de ferraille, tiens, on va enlever le briquet, on va enlever le marteau, pour pas donner un quelconque signe à la machine qu'on est prêt à la déglinguer, si elle veut pas obéir, pas qu'elle se crispe, qu'elle ait peur, ça se voit de façon, quand on met les oreilles vers l'arrière, comme ça, c'est pas avant, alors, et, alors lui, il est séparé, pourtant, il vient pas avec, alors on va enlever le petit, quand même, il y a encore une petite vis, par-dessus le pignon, décidément, il doit rassembler ça à l'américaine, ah, attends, bouge pas, mais non, ils ont pas fait ça, si, si, ils l'ont fait, alors, tu as un pseudo acte rapide, tu n'en as qu'enlevé, 4 vis au-dessus, 2 là, ça fait 6, 7, et ça, ces pattes là, sont vissées à part ici, 8, 9, 10, hop, petit coupé, et les montés, et puis, bien, alors, c'est quand même un seul morceau, ils sont dingos, je ne sais pas si c'était vraiment utile, parce qu'il y a la barre là, peut-être, je ne sais pas, overkill, et regarde-moi voir, ce gros méchant diff qu'on a là-dedans, au milieu, avec ces gros méchants roulements, cardan central, non CVD, c'est des dog bones, axe de 3, en acier, oh, c'était de l'acier noir, et regarde les gros méchants roulements, Traxxer Style, tu as vu ça, avec deux petits joints toriques, de chaque côté, après, c'est marrant, parce qu'ils ont mis des gros roulements, ils ont mis des gros trucs, mais les noix sont quand même pas énormes, ça ne veut rien dire, c'est définitivement trop fluide là-dedans, je ne sais pas, c'est quoi ce problème tout le temps, de devoir tout châimer, ils ne peuvent pas faire un moule correct, ils regardent ça, on a un flasque en plastique, mais une couronne en métal, serrage, pas grand chose, après ça tient, c'est dans le plastoc, de toute façon, ça peut aller nulle part, il y a de la pression là et là, c'est quand même bien collante, l'huile centrale, la couronne est certie sur le plastoc, il y a deux détrompeurs, méfiez-vous, le pignon à l'intérieur, dur de dire si c'est, du l'acier pressé à froid, ou de l'usiné comme ça là, ouais t'as bien entendu, ouais c'est DMX, comme un nicole du DMX, tout ce qu'il y a sur soi-même par eux, alors l'axe, on va mettre ça à poil, un petit fer grisâtre, comme ça, donc faut voir ce qu'il y a comme surfaçage dessus, ça aussi ça joue, souvent ils utilisent des axes chromés, parce que pour une belle surface, bien fluide, on a la petite rondelle habituelle, on a un petit creux à l'intérieur, pour aller y mettre de l'huile, ou de la graisse, comme vous voulez, la plaquette qui tient dans le corps du diff, pour pas flinguer le diff, on n'a pas de BTR sur le côté, ce qui veut dire que, si on sort le pignon du fond, la dent de sagesse, on peut enlever l'axe à l'intérieur, accessoirement, c'est pratique aussi, d'avoir ce petit trou, pour ce genre de cas, là on a la couronne par exemple, qui fait ventouse au fond, et ça te complique la vie, pour la sortir, alors il faut réussir, à la déventouser de là, si elle ne vient pas tout de suite, de toute façon, le truc c'est de le laisser à l'envers, la nuit, ah oui gaffe, attends, moi je suis en train de tabasser dessus, les tétons, Manu, c'est ce que tu fais, ah quoi, j'ai pas de problème avec les tétons, t'es fou toi, c'est pas interdit, au moins de 18 ans ici, arrêtez de faire les prudes avec les tétons, vous en têtez depuis que vous êtes petit, c'est normal pour un bébé, un téton, ça choque personne, bien, attention, moment de vérité, est-ce qu'il y a un creux, est-ce qu'il y a un espace pour de la graisse, qu'est-ce qu'il y a un espace pour de la graisse, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a un espace pour de la graisse, et en plus ça va dur là-dedans, et c'est pas le joint torique qui fait aller dur, c'est la matière, donc on a un bon ajustement, et c'est en plastoc, ah, roulement, donc deux chimes, la vache c'est plus du chimes, c'est de la rondelle de calage automobile, ceci est du plastique, bon il a l'air balèze, mais, acier dans plastique, en 1,8ème, tous les autres 1,8ème, ont des bagues en acier pressé dedans, c'est d'ailleurs un petit souci qu'il y a eu Arma à un moment donné, quand ça chauffait, tu avais cette bague qui se séparait du corps, au bas où ils n'ont jamais eu ce problème, c'est bizarre ça, je suis aussi, c'est étrange, les trucs comme ça, montés, moulés ou pressés, c'est toujours bizarre, pour le feeling, cette histoire, à un moment tu te dis que ça va tourner autour, que là ça va chauffer, que ça va bouffer, l'huile va sortir, lui il ne veut pas, rien à faire, il ne veut pas lâcher l'affaire, bon, ce n'est pas grave, on va te mettre, regarde, dans l'outil 24-34, tu peux avoir, couvercle, boîte à carambert, bleu, cyan, on va te laisser là, le temps que tu te décides, ce sera peut-être demain matin, on va me dire, les allemands ils ont la vidéo au midi, tant pis pour eux, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, on ne peut pas tout avoir, il n'y en a pas pour tout le monde dans la vie, la vie c'est moche, la vie c'est dur, soit tu es taille, soit tu pleurniches, tu te mets dans un trou, mais tant mieux pour les autres qui sont de taille, alors, qu'est-ce que vous voulez voir encore, maintenant on va faire l'accès à un diff, on va prendre l'avant qui est généralement le plus compliqué, puis tout ce moment l'huile arrière je vais la laisser, puisqu'on a vu qu'il y a une bonne quantité d'huile et que ça va bien, on va accéder à l'avant, pour accéder à l'avant, on va faire au minimum possible, deux vis de bras de pare-choc supérieur, ok, c'est glissé dedans, on va le laisser là, on a deux vis là, mais le pare-choc est dans le chemin, on ne va pas s'embêter, on va virer le pare-choc, les vis du pare-choc, qui accède à travers la boucle, il faut la pousser un peu, ensuite le pare-choc, il se balade là, il y a le passe-câble, ça va sous le cerveau, ça va ici, avec du Rilzon, on va le laisser là, bien, les vis du carter supérieur, ok, et maintenant, par le dessous, est-ce qu'il suffira, ouais, ces deux vis là, sont en carter arrière, vous ne voyez pas, mais moi je le vois par là, on va donc enlever juste, les deux principales à l'avant, qui sont des M4, des têtes de 2.5, tiens, ça c'est méga flex, ouais, ça c'est un pare-choc de bonne taille, pour un dixième, vu comme ça, pour moi, on va les enlever quand même, pour être sûr, c'est pas comme si on avait le plan en main avant, ah, quand même, t'as vu, elles sont un peu longues, donc il est possible, que j'ai enlevé les deux mauvaises, parce qu'a priori, vu la longueur, des deux vis précédentes, elles ne traversent pas, le carter avant, ah, Iron Maiden, et là, on a des écrous qui sont tombés, qui nous ont fait, donc, ce sont les deux petites vis M3, qui sont en bas, il est inutile d'enlever les M4 devant, là, c'est clair que c'était ces deux là, on a deux écrous Nihil Stop, qui viennent nous tomber dessus, M3, et le Diff, avec son Shime, il y a un paquet de dents, quand même, tu vois, comme le Sledge, on a des dents beaucoup plus grandes, après, je le répète, ça dépend totalement du matériau utilisé par le constructeur, ça ne veut pas dire que c'est plus solide, ou moins, mais si c'est, le matériau est solide, ça sera clairement mieux, que ce qu'en fait Arma, Coralie, dans leur Muggy, même que Techno RC, dans le M3, après, Techno RC, dans le MT, ils ont pensé avec des petits trous, après, si tu mets des grosses roues de 3.8, si tu sautes les dents, ça s'est étonné, ça a l'air pas mal, cette histoire, là, on est bien en ferraille, les écrous M3, viennent du dessous du pare-choc, en tout cas, tu as vu l'accès hyper rapide, là, ils ont décapité tout le monde, chez Arma aussi, ça va vite, mais tu as encore la morto qui gêne, la barre stable, il n'y a pas de barre stable, facile, 4 vis, et hop, c'est dehors, donc, si tu le fais sur le terrain, tu peux même laisser ton pare-choc, tu as 6 vis, on va dire, et encore, tu peux plier le pare-choc, et emmener le cache, pas con, là aussi, on est bien huilé, ça a l'air d'être bien collant, quand même, comme huile, ça n'a pas l'air d'être trop, trop, trop fluide, bien, ah oui, et du coup, on n'a pas pu voir l'autre côté, parce que, est-ce que ça, la sortie est en ferraille, ou pas, de ce côté, puisque là, c'est sûr, que comme c'est de la ferraille, on a une sortie ferraille, mais, et comme c'est les mêmes carters de diff, les trois carters sont les mêmes, c'est juste la couronne qui change, allez, coopère toi, je l'avais presque, patience, ne sors pas non plus, papa, tutule, tu as souvent sa foire, parce que tu, tu ne peux pas presser comme il faut, sur le côté des, de la couronne, tu ne veux pas amoucher les dents, on va essayer de rester en pression continue, de bouger pour le décoller, voilà, j'ai réussi, ce côté-là, aucune réserve, rien du tout pour la graisse ou l'huile, c'est parfaitement plat, mais bon, tu es sur le double chime, alors, maintenant, on va voir si ce taxe sort facilement, il devrait, puisqu'il y a la place pour les grosses plaquettes, qui sont dans le diff, ben là, c'est de la ferraille, non, plastique, ah, si, tu vois mal, Mani, tu vois mal, il n'y a qu'un moyen de savoir, si c'est du plastique, je vais couper dedans, si c'est la ferraille, je vais rayer, j'ai rayé, wouhou, c'est bon, il y a ferraille, mais pas là, dans le diff central, là où ça va chauffer, surtout avec l'huile fournie d'origine, on faut être sûr, ben non, c'est plastique, c'est plastique, ça, je ne comprends pas, et je le répète, ce n'est pas pour autant, que ça va être foireux, pour l'instant, on est dans la théorie, on sait que tous les engins, que j'ai eu, avec des sorties plastiques, ça, ce n'est pas bien terminé, après, si ça tient un certain temps, pas mal, mais c'est un choix étrange, surtout que là, ils ont la sortie, pourquoi ne pas l'avoir fait là, nous verrons donc, pendant les tests, pignon d'attaque, bien méchamment costaud, donc avec son roulement à l'arrière, qui est assez grand quand même, donc on a un roulement, bien grand là-dedans, normal, pas un mini, bon, il n'est que en 4 mm, mais ça suffira évidemment, et de l'autre côté, on a un méga gros roulement, pour vous montrer ça, par contre, il va falloir sortir une cellule entière, je viens d'avoir la berlue, qu'est-ce que c'est que ça, waouh, bon, vous êtes prêts, c'est pas courant, d'avoir, deux joints toriques, par noix, au centre, en général, on laisse un jeu au centre, c'est pour ça aussi, ils font pas les cardons, de la longueur maxi, parce que quand le châssis se comprime, quand il flex, comme ça, tes cardons, ils poussent dedans, donc ils vont défoncer le diff central, ou, les pignons d'attaque, c'est pour ça qu'il est toujours nécessaire, d'avoir un jeu, même aux roues, de toute façon, entre une liaison, entre deux liaisons mécaniques rotatives, il faut avoir un jeu, si c'est un véhicule en mouvement, avec des pièces flex, dans une usine, sur un outil, il n'y a pas besoin, et la raison pour laquelle, il y a autant de joints, ça m'a un peu étonné, c'est parce qu'il y en a en plus, il y en a encore là-dedans, la raison est là, accroche-toi bien maintenant, regarde ce qui va suivre, donc avec ces joints, ça va comprimer sur les mouvements, bon après, si le châssis ne bouge pas, à cause de ses nervures, et de ça, tant mieux, mais maintenant, tu vas regarder un truc, qui va me faire peur, le roulement, sort par là, ils ont mis la noix, sur une cannelure, et ton roulement, il n'est pas, il n'est pas bloqué, dans le plastique, tu as vu, il est tombé, ici on a une petite vis, donc là, si ça se desserre, ça ne va pas aller loin, de l'autre côté, il y a le pignon d'attaque, qui a une cannelure, à l'intérieur, il y a donc, une liaison, mécanique, avec du jeu, entre, le pignon d'attaque, et l'entraînement du pignon d'attaque, et le même jeu, derrière encore, sur la noix de cardan, ça, c'est étrange, ça peut éviter, des cases dans le diff, éventuellement, sur les chocs, les mouvements ici, il y a un petit mouvement, ça va éviter là, ça ne va pas forcer là, mais le fait que ce roulement, se balade comme ça, alors c'est sûr, ok, le pignon d'attaque, il est cloîtré dedans, dans son seul roulement, et devant, devant, je ne peux pas le sortir, parce que, ils ont mis la direction, sur un chevalier, comme ça, un cavalier, et la noix, est derrière le cavalier, ce qui fait que la noix, si elle sort, elle frotte, le cavalier en plastique, mais ne peut pas se barrer, alors ce n'est pas fait exprès, c'est un pur hasard, on va voir si la noix avant, est faite de la même façon, elle a un pignon d'attaque avant, ça recommence, je ne veux pas démonter l'arrière, tu vas sortir, on te voit, sors de là, je te dis, non, il ne veut pas, bon, en tout cas, je le répète, ce n'est pas parce que c'est étrange, que ça ne va pas fonctionner, mais c'est étrange, que le roulement puisse, n'ait aucun maintien arrière, qui puisse se balader, comme ça, dans le plastique, avec les vibrations, dans le cardan, et tout ça, sur les chocs, tu te dis qu'à un moment, il va, enfin, il y a une petite butée, sur la noix, il ne peut pas avancer, à cause de la noix, elle-même, il est coincé, par la noix, tant que, le cardan, est bien coincé, dans le central, quand ça va bouger, ça va bouger, ça va sortir, ici un peu, et, s'il a déjà du jeu, sans rien, ce qui se passe, avec un roulement, qui est dans un emmanchement, qui a du jeu, c'est qu'avec les vibrations, la bague extérieure, tourne, tout simplement, ça fait ça, c'est comme ça, ça vibre, ça commence à faire tourner, la cage extérieure, et la cage extérieure, et bien, comme elle est en acier, et que le logement est en plastique, elle va user le plastique, elle va le bouffer, et ça va bouger, et après, ça va tomber tout seul, alors, on a donc des choix mécaniques étranges, sur cette machine, au niveau de ça, au niveau du diff central, et de la couronne, et comme toujours, le seul moyen de voir plus loin, c'est l'endurance, que va avoir cette machine, sinon, t'en sauras jamais rien, tout simplement, je vais rapidement regarder la notice encore, si on ne trouve pas, les specs, du cerveau, et des huiles, pour ceux qui s'intéressent, 25 911 chez Timasso, c'est le kit de bras de suspect, je le répète, il y a 10% de remise chez Projo, quand tu achètes une machine, et des pièces, tu achètes une machine chez lui, et tu veux les pièces, tu peux donc inverser gauche et droite, c'est déjà cool, bonne nouvelle, j'ai pris un jeu d'avance, oui, c'est pas souvent que ça arrive, vous me connaissez, bien, alors, pour les amortaux, si tu poses la question, 50 WT, c'est weight, ça correspond à peu près, c'est dur à dire, c'est exponentiel, mais ça doit être du 750, 770, si je me trompe, pas, sinon ça sera 820, c'est des brouettes, donc, ceux qui ont l'habitude, donnez-nous ça, il y a, tu peux aussi trouver un tableau des correspondances, tu mets tableau, W, slash, CST, et tu tomberas sur un forum où quelqu'un s'est donné du mal et a mis un énorme tableau des correspondances en place, il y a juste un truc qui me chipote un peu, c'est que c'est des variations sur les marques, alors que W est une normes, CST c'est une norme, et il y en a encore un troisième, il y a un abonné qui touche dans cette affaire là, qui nous a expliqué que c'était des centigrades par machin, et l'autre une autre unité, donc il y a encore une variante entre CST et, CST c'est encore une variante, donc méfiez-vous, donc effectivement tu vois on a ici, l'entraînement monté dans la noix qui est monté là, c'est Space hein, après, Traxxas nous l'a démontré, du jeu un peu partout, des emmanchements un peu partout, un peu de jeu là, un peu de joli, résultat, la machine est flex, elle encaisse des trucs de dingue, et tout revient à sa place, et tout fonctionne, il n'y a pas de liste des pièces, avant j'ai cru que j'avais mal vu, mais non, il n'y a pas de liste des pièces, comment ça il n'y a pas de liste des pièces, non, il n'y a que le manuel du moteur et du vario, et ça s'arrête là, bien, j'irai donc voir sur le site Timasso, bien entendu ceux qui savent déjà, ou qui ont le temps pendant qu'on papote là, si vous pouvez balancer ça dans les commentaires, si vous savez quelles huiles sont mises devant derrière, je vais regarder encore une fois, parce que pour les amortaux c'était écrit, je répète que là on se prend le temps, puisqu'on est à côté de leur live chat, si je ne dors pas, si je ne suis pas parti rouler, ça en fait des, c'est écrit là, 60 000 CST, à l'avant, à l'arrière 30 000, ce n'est pas trop mal comme choix, mais là ça me paraissait un peu léger quand même, et au centre, tu as mis quoi, Timasso, ben au centre, ce n'est pas écrit, tu vois, front and rear, et pas de centre, tu ne sais pas, je pense qu'ils ont mis 60 au centre aussi, mais on n'a rien sur le cerveau, on n'a rien sur le, c'est une notice, olé olé, ça c'est clairement pas une notice habituelle de Timasso, qui te font les jolis buggy, et les truggy de compète, c'est clairement le sous-traitant qui a fait cette notice, on ne sait pas si c'est Vecar, ou si c'est une autre marque, parce que Vecar, c'est peut-être aussi juste déjà un robot, déjà à la base de quelque chose, on ne sait pas, bien, donc tous ceux qui en savent plus que nous, lâchez-vous, on a donc un abonné qui nous a fait le plaisir de me présenter la machine, en amuse-bouche, en attendant que je me décide à l'avoir ou pas, lui entre temps, il a dû rouler un paquet de fois avec, alors est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner quelques témoignages à ce sujet, qu'est-ce que tu as déjà eu ou pas, qu'est-ce qui te paraît étrange, qu'est-ce qui te paraît bien, tout ça, tout ça. Il y a des restes qui traînent. Bien. Globalement, les plastiques du triangle comme ça, tu vois, tu as une bonne impression pourtant, comme dit, beaucoup se plaignent de casse. C'est pour te dire, tu ne peux pas renifler un truc et savoir ce que c'est, en touchant, tu sens du flex ou du machin, mais il n'y a rien qui dépasse l'essai après, et pas l'essai unique, mais l'essai à répétition, un gogo. C'est certain. On a vu que le poids vient des roues très lourdes, malgré la petite taille de l'engin. Des choix techniques intéressants à tester. Suspension, ça a l'air pas mal. Plot de carreau, je suis convaincu, là, ça, ça, ça sent bon, ça. Ça, ça sent bon. La carreau, manquant un arceau. Manquant un arceau. J'aurais bien vu un truc en plastique flex qui touche la carreau, qui descend dans le toit, ça ne reprend pas. Ça va bien. Parce que là, comme on a la batterie, évidemment, on n'aura pas la place. Là, on a toute la place du monde pour fixer un arceau, mais là, il y a la batterie. Donc, on n'aura pas la place. On peut se fixer, à la limite, à l'extérieur. On avait déjà fait sur le serpent, on s'était fixé dedans. Là, on n'aura pas le choix de se fixer dehors. De fixer notre jonc en PVC dehors. Il donner sa petite forme et redescendre là. C'est assez flex. Ça ne devrait pas déchirer. On ne le sait pas, comme toujours. Là-dessus, on est plat. On est bien plat là-dessus. Alors, est-ce qu'on ne va pas tout simplement à l'arrache ? Maintenant, le diff est démonter. Ce serait intéressant de voir si on a la place au-dessus de la couronne, de mettre une vis à tête bombée et de fixer là-dessus directement un pied en PVC. Après, il n'aura qu'une vis. Mettre une mousse qui fait toute la taille de là jusque là, ça va faire une sacrée mousse. Ça ne sera pas un demi, je vous le dis. Ça sera le maxi-boc de bière du Oktoberfest. Tu vois, j'ai envie de trouver une petite solution sympa pour ne pas éclater le toit de cette caisse quand je vais me planter. Parce que je vais me planter, vous me connaissez. Je sais très bien me planter mieux que ce que je sais rouler. Et voilà. Donc, bonne impression. Comme dit, on a déjà quelques retours qui nous disent « Laf et gaffe, laf et gaffe. » On a vu d'autres choses encore ensemble, comme ce puits plastique là. Et une fois de plus, je comprends pourquoi. Parce que les abonnés allemands ont eu des vidéos des Allemands avant, bien sûr. Ils m'ont tous dit « Ouais, il faut que tu l'achètes, il faut que tu le démontes, on veut ton avis parce qu'on sait que tu vois des choses que les autres ne voient pas. » Et effectivement, il n'y en a pas un qui a vu ça. Ce n'est pas grave. Ils le verront quand ils démontreront quand ils auront usé la machine. Mais ça, c'est l'autre chose que souvent on n'arrive pas sur toutes ces chaînes. C'est que sans les machines, ils ne font que passer. Ils roulent, ils essayent, démo, un pack, deux packs, deux, trois modifs, c'est super et ça repart au suivant. C'est pour ça que je suis content de me reprendre le temps avec vous de vraiment user les machines, franchement. Sauf le Rift, par exemple. À ce sujet, le Rift est arrivé donc chez Tankovic de qui j'ai le tank et ça ne fait pas longtemps qu'il est là-bas. Ça l'ennuie déjà. J'avais prévenu. J'avais prévenu. Il a donc décidé avec quelqu'un de lui proposer un échange parce qu'il a un buggy et il est intéressé par le Rift aussi. Je pense que ce Rift va continuer sa vie comme ça. Échange chaque fois contre Buggy. Il va faire le tour du pays et il va encore finir ici pour qu'on puisse faire la revue des 50 packs. Bon. On espère tout de bon pour l'essai, bien sûr. Je vais donc, moi, alors oui, si vous me demandez, je vais mettre 150 000 CST devant, 300 000 CST au centre. On ne va pas partir sur trop dur tout de suite. Je ne vais pas partir sur 500 000 ou plus. On va rester zen. Je vais bien sûr extraire ça. Ces petits hexagones sont bien. Ils ont des filets longs. Pour ceux que ça intéresse, regarde, c'est des goupilles en 2,8. Il y a des engins qui ont des goupilles en 3. Certains en 2,8. Si vous avez des goupilles en 3, les hexagraxas du Erevo sont géniales, sont hyper longs. Si vous cherchez un hexagone en 2,8 qui a un filet long, c'est chez Timasso qu'il faut aller choper. Voilà. Et les roulettes qui pèsent une tonne, c'est ça. Bon. Il a moins bonne mine maintenant pour la carreau. Ce n'est pas fini. Oui, je sais. Je sais, on bat des records. On a 1h40, le gars, il est siphoné. Mais on est à côté dans le chat. On papote. Qu'est-ce que vous me faites ? Parce que vous voulez avoir du temps pour discuter avec moi. Donc, si je fais des longues vidéos, on a du temps de parler dans le chat. Je montre par là parce que sur mon écran, le chat est là. C'est pour ça que je te dis qu'on est là dans le chat. Donc, Antrax, 325 mm. Contrôle. Pierre-Yves, toujours. C'est ça. 325, 330. Résultat, il y a toutes les carreaux Savage X qui vont dessus. Xlux ou Flux HP. Donc, dans la gamme de carrosserie Elsa, s'il y en a un paquet parce qu'on fait des vidéos complètes ici. Alors, tu peux faire des trucs tordus. Je ne vais pas toutes les amener. Évidemment, tu as les pick-up donc en 330 dans un paquet. Tu peux prendre une carreau plus fine genre Max. Si tu as envie, ça va faire bizarre. Tu peux te faire une étrangeté totale. Tu peux aller mettre une carreau de Kronos. Pourquoi le Kronos? Kronos va dessus alors que c'est un anthrax de 380. les mecs, ils ne comprennent plus rien parce que c'est un Trugui et sur les Trugui, les carreaux sont montés devant les tourelles et la roue est là et ça, ça ne correspond jamais. Surtout pas sur le Crayton. C'est horrible. Sur le Sledge, c'est beau. Et je taquine. Résultat, les carreaux de Trugui vont sur ces engins. Outcast va aller dessus mais le Outcast, il sera devant la tourelle. tu auras nouveau le truc de roue qui ne sera pas en face. Il faudra mettre un aileron parce que ça va être laid l'Outcast. Ça ne va pas aller du tout. Il sera trop court. Mais l'Outcast, il va bien sur des engins de 295 mm en fait si tu veux avoir les roues dans les encarts. Là, on peut faire un truc bizarre comme ça et on a même regarde et c'est comme s'il avait fait exprès notre Jean. On peut couper ça et la roulette sera intégrée là-dedans. Regarde. Vache ! C'est trop fort, Jean. Et ça, ça peut être funky. On va faire un truc rond avec des roues rondes et la roulette planquée dedans. ça va protéger le tulle et ça m'évitera de faire un arceau et comme ça je ne casse pas la carreau. Pas parce qu'elle est trop belle et que ça sera une carreau d'étagère mais parce qu'elle est juste trop horrible. J'aime pas le bleu pastel mélangé avec le jaune pastel. Le rouge est beau et le bleu foncé qui est dessus le petit trait est bien. À ce sujet, aucune rainure dans le capot, aucune protection des clips. T'accroches, il gicle. À l'arrière, c'est un peu protégé. Donc, les constructeurs doivent travailler leur forme de capot. En plus, ça le rend plus résistant quand il y a des nervures pour mieux protéger les clips. Là, les clips sont pas du tout protégés, c'est pas bon. Il n'y a aucun renfort qui passe à travers, c'est pas bon. On est quand même dans une catégorie de prix, je le répète, d'un engin plus gros, 550 euros. C'est pas un petit prix. Le skater, lui, il a entre 480 et 520 selon les boutiques. Donc, un cran en dessous, il a la protection, il a la même taille de moteur, il est qu'en 4S, mais ça lui va. Il a des super roues, la suspension lui va bien. Les pare-chocs, là-bas, c'est de la déco. Je pourrais peut-être mettre ceux-là. C'est un peu dommage, sur le skater, des pare-chocs de décoration. Qu'est-ce que c'est cette excuse de la part d'un constructeur ? Jamais entendu une farce pareille. Oh, le pare-chocs, c'est de la décoration. Je crois qu'ils ont trouvé les vidéos de Mani et la mauvaise foi de Mani. Mais tu vois, la carreau du Kronos, là, on lui... Oh, purée ! On fixe l'aileron là et on laisse les roulettes discrétos là derrière. Hein ? Ça va le faire. En plus, ça rallonge l'engin et ça protège le tuile. Bien. Mani, au boulot, il faut remonter les huiles et les diffs et il faut faire la vidéo avant que les allemands arrivent pour ceux qui ont vu Snatch. Les mecs, passez un bon dimanche. J'espère que vous étiez en train de préparer votre matos. Vous avez tout fini. Vous êtes prêts à partir. N'oubliez pas la radio pour chaque modèle, la bonne radio, tester avant de partir. Les batteries qui vont bien, si vous avez différents types de prises, méfiez-vous, vous ne trompez pas de prises. Ça nous est tous arrivé d'emmener les mauvais adaptateurs. Préparez le coup, checker le serrage des roues, emmener des roues de secours si vous en avez. Ça peut se décoller, ça peut se déchirer. C'est moche, il était en panne. Voilà. Si vous arrivez sans pièce de rechange, roulez pas comme Mani, allez-y, cool. Mi gaz, trois quarts maxi, avisez les sauts, faites des beaux sons en longueur, ne tentez pas de pirouette inutile, profitez de votre machine, passez tous vos packs, 3-4 batteries, fendez-vous bien la gueule. À la fin, sur la dernière, si tu as envie de dérailler, là tu peux dérailler parce que tu sais que tu vas rentrer de toute façon, mais c'est moi si tu as le budget. Attention, si tu as le budget, si tu n'as pas le budget, touche à ton pull. Là, tes mains sont en sécurité parce que quand tu mets les mains dans les poches, si tu as une boule qui pète, tes manches. Hop 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 hop, les gars, Manil a oublié un truc, on a tellement parlé sur ce Team Asso Rival, je viens de faire la vidéo en allemand, j'ai fait la vidéo en anglais et dans la vidéo anglaise, j'ai fait encore quelque chose qu'on a oublié de faire sur les deux autres vidéos. J'ai démonté un amorteau. Alors, on est très content d'avoir découvert ça. Ça se glisse dans la tourelle. Pourquoi ? Parce que Obaho ne l'a pas fait et vous avez vu que de temps en temps, ça se desserre parce qu'il n'y a que la vis qui relie le tout. On a donc un mouvement de cisaillement. Là, ce mouvement de cisaillement est stoppé. Ça, c'est génial. On a donc des ressorts qui sont mous du début à la fin parce que les spires sont très resserrées, pas trop dures. Les ressorts sont plus longs que les amorteaux. On a déjà un peu de pré-contraintes au début. Attention, on va très vite être au max. Je vais presser 1 kg, 2 kg, 3 kg et après, je serai au fond et il va s'écraser. Gaffe à ça. J'ai ouvert l'amorteau et j'ai découvert quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Déjà, vous savez, j'ai horreur quand le haut de la membrane peut se faire défoncer par la tige d'amorteau. C'est pour ça qu'on a mis la tige de... On a laissé la coupelle ici. Il y a même un petit bump stop ici. Mais je vous rassure que même sans le bump stop et sans rien parce qu'on l'a déjà ouvert, on ne tape pas dans la membrane. Pas comme chez Horizon Bee où ils n'ont toujours pas compris. Losi, Super Bajaré, Super Ocré, compagnie. Si tu n'as pas les bump stops ou quand ils se font écraser la gueule, tu as la membrane qui se fait poissonner. C'est Mimi, c'est la même merde, c'est la fuite d'huile. On n'a pas de trou dans le capuchon d'amorteau. Résultat, tu ne peux pas sortir proprement l'air et le trou d'huile. C'est nul. La molette là, elle a son petit nil stop. L'embase est en plastique, ça suffit dans la plupart des cas, on verra l'utilisation. Et mon problème est là-haut. On se retrouve avec le même truc que Coralie. On a une membrane de merde. Ça, désolé, mais ça, ce n'est pas cool. On a un petit truc en plastique, ce n'est même pas une membrane qui a du volume, je vais vous en montrer une autre pour que vous puissiez voir la différence. Tu vois ? Pourtant, le volume du capuchon est assez gros, mais ils l'ont mis assez loin derrière, donc le petit volume, ok, il va encore on peut comprendre, mais attends, je vais poser ça proprement là. Tu vas comprendre dans deux secondes. C'est le premier amorto que j'ai démenté, je n'ai pas démenté les autres. Tu me diras, donc mettre une membrane avec plus de volume, ça ne sert à rien dans ce capuchon puisque le capuchon n'est pas profond. Donc, on n'a pas beaucoup de volume de membrane. Regarde. Il est déjà moché sur le côté, il s'est fait comprimer de travers puisque la paroi du tube d'amorto est très fine. Tu vois, il était déjà à la limite de tomber dedans. C'est le problème qu'on a aussi chez Coralie et deux, trois autres marques. et j'aime bien rigoler parce que là, tu ne verras pas la caméra, mais si je vais essayer, regarde, on va essayer. Je ne sais pas si tu le vois, le circlips est rouillé. Donc, j'espère qu'il a rouillé avant qu'il le mette et qu'ils ont monté des circlips rouillés et qu'ils n'ont pas tout simplement rouillé à l'intérieur parce que s'ils ont rouillé dans le bordel, ce n'est pas la joie. Attends, je te récupère. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas génial. Je vais quand même rouler avec cette membrane. Attention, si vous faites un trou dans le capuchon pour que l'huile, l'excédent de l'air puisse sortir avant que ça soit fermé, ne le faites pas au mauvais endroit sinon vous allez avoir une fuite permanente. Je ne vais pas le faire parce que je crains que cette membrane tombe dans la morteau ou qu'elle se fasse comprimer et que ça n'aille pas. Et si je fais un trou, je vais avoir une fuite d'huile sans trou. Je n'aurai pas de fuite d'huile. Quand tu as une petite membrane comme ça, tu as vu comment j'ai fait ? Tu remplis l'huile jusqu'en haut, tu rentres ton piston à fond. Enfin, tu mets de l'huile, tu remontes ton piston, tu rajoutes l'huile à arriver au bord, tu mets juste la membrane, tu serres ton capuchon parce que sinon, tu vas avoir de l'air dans l'huile. Tu es obligé de faire comme ça puisque tu n'as pas moyen de sortir l'air par le petit trou. Tu ne pourras pas sortir le trou plein non plus. Ensuite, tu as le petit volume derrière la membrane qui est de l'air qui est inévitable et qui te permet juste, tu vois, tu as ce petit jeu là. Ça, c'est le volume d'air dans la membrane et après, c'est fini, il y a compression de la morteau. Donc, si tu le remplis moite moite ou si tu as tigé dehors au moment de le remplir, tu vas avoir un gros problème sur pression. Et là, ta membrane, il y a un risque quand tu as rempli complètement comme ça aussi qu'il y ait une sous-pression et que la membrane, elle rentre de l'air. Mais, théoriquement, elle ne devrait pas parce qu'elle a un petit volume et elle est censée être montée comme ça proprement coincée dedans. Et comme on n'a pas le choix, comme on ne peut pas esquiver pour sortir l'air, ben voilà. Tu vois, on a déjà une sacrée prétention quand même dessus. et tiens, tiens. Oh, regarde ça ! Le caoutchouc, il est déjà parti. J'ai encore rien fait. Bon, c'est pour dire qu'en roulant, il ne va pas rester là longtemps. On observera les autres, donc les petites bagues d'arrêt. Ce n'est pas grave vu que ça tape par haut, ça va le faire. On va profiter pour voir ce qui se passe quand la suspension est à fond. Le pin, il n'est pas dehors. On touche pas la noix. Mais, je n'irai quand même pas le mettre à fond. Quoique, regarde ça. Il y a moyen, dit. Mais tu ne peux pas ! Tu ne peux pas le mettre à fond parce que la rotule est trop grande et elle touche le triangle. Oh Mary, Sweet Mary, Oh 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 Sweet Mary. Ouais, j'écoute Black Bomba. Et alors ? Avant ça, j'ai écouté un morceau de Eminem. Avant ça, j'ai écouté Rage Against the Machine. J'aime tout. Ah. Il y a un écrony stop de l'autre côté, ça c'est cool. Là, il n'y en a pas. Tu serres à contact, ça suffit. Attention à quelle visseuse, les mecs, n'oubliez pas, réglez vos coupes maxi ou faites gaffe. Donc, voilà pour ce qui est de la suspension. Je n'ai pas encore remonté mes diffs. Je ne vais pas le faire avec vous là parce qu'on a déjà parlé. Je crois qu'on a fait une vidéo de 1h40 et j'ai réussi à oublier le point principal, la suspension de ce Team Asso MT Rival. On en verra plus donc sur le terrain. On fera les tests comme j'ai dit avec le moteur de 68 mm. On mettra un moteur de 74 à la place. Alors, si c'est un 2002, on ira forcément un peu plus vite parce qu'on aura 100 kV x 15 volts de plus. Donc, 3000 tours de mieux. Sur 35 000, il y a à peu près 40 000 tours. si je mets un 2000, on mettra peut-être une dent en plus. On mettra un pignon de 11 parce que le moteur forcera moins donc on devrait être pas mal. Je confirme que c'est un cerveau 23 kg. C'est écrit là, le blond. Regarde, Mani, c'est écrit 23 kg. Metal Gear Solid, on espère. Metal Gear Solid, on espère. À voir. Un petit truc en plus que j'avais oublié dans les triangles. Regarde, la vis, contrairement à beaucoup, ne s'arrête pas dans ça. Ils ont continué le plastique, ils ont rejoint les deux bords. C'est d'autant plus décement de voir donc que certains ont eu des déchirures ici parce que là, ça a l'air vraiment sympa. Alors, peut-être que c'est trop rigide là et c'est pour ça que l'effort est trop grand là et que ça se déchire là. On verra aussi avec les températures. Évidemment, là, il fait chaud. Donc, le plastique, ça devrait bien se passer. Légaliser la gueule. Et j'avais encore un truc en tête. Si, j'en ai parlé de ça à cause du cisaillement. On a causé de ça, 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 ça. C'est bon. Ok, je peux y aller. Donc, je répète, nous allons mettre 300 000 CST au centre, 150 000 CST devant. On va laisser 30 000 à l'arrière d'origine, 30 V. Je crois qu'ils ont mis, j'avais dit, ou 30 000 CST. Non, c'est les amortaux que j'avais mis du V, je crois. ou c'était l'inverse. Bref, notice pas complète. Et puis, voilà. On va couper ça aussi, changer la prise. Et... Ouais, j'attends que d'atteindre 10 minutes, encore 30 secondes, pour pouvoir mettre la petite pub au milieu qui permettra de gagner un peu de sous-sous pour charger la batterie. non, pour les tombeaux là, allez. Non, sérieusement, c'est juste parce que je suis en train de chercher ce que j'ai oublié de vous dire, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Il y a un truc que j'ai vu encore. Ce n'est pas grave, on verra quand on aura perdu la pièce sur le terrain. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501